Gérard Brantel est là, Daniel Riolo est là également, c'est l'after jusqu'à minuit bien sûr. Dans une demi-heure on aura avec nous notre rôle de dame pour analyser tous les autres résultats de la soirée. Il y a plein de choses à dire et à savoir concernant les matchs de Ligue des Champions de ce soir. Restons sur le PSG pour l'instant. Cédric est avec nous et on va aborder le cas Kurzagol. Eh oui, il a mis son triplé ce soir. Un triplé en Ligue des Champions c'est rare quand même. C'est vrai mine de rien. Salut Cédric. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que tu as pensé de Kurzagol ce soir ? Est-ce que tu dis Kurzagol magnifique, peut-être qu'en fait son vrai poste c'est attaquant ? Je te laisse nous dire ce que tu penses de la performance de Kurzagol. Je sais que Jérôme a plein de choses à dire, Daniel se loue également. Cédric vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Donc pour moi en fait ça ne change rien. Le match de ce soir de Kurzagol, pour moi ce n'est pas nécessaire. Il a fait un match convenable face à une équipe d'Angarlec, une équipe on va dire dans le groupe, on va dire faible. Parce que le match allait, on a vu que ça en jouait. C'était quand même 9-0 sur les deux matchs. Oui, ah oui, mais sur un match, sur deux matchs, donc on va dire que sur les deux matchs, l'équipe de Paris, ce soir j'ai vu une première mi-temps où on jouait... Ça veut dire que non, va direct à l'essentiel Kurzagol. Ouais, ben Kurzagol, pour moi, c'est toujours pas un défenseur. C'est-à-dire qu'il est bon sur son côté. Ce soir, bizarrement, au lieu de faire défendre, il a fait des passes. Il a marqué trois buts, il a reçu des bonnes passes. Mais pour moi, ça ne change pas mon avis sur Kurzagol, qui pour moi, c'est pas... J'aurais préféré voir Meunier ou un autre joueur à sa place. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, on a joué sur un match et on va le mettre demain à la une en disant que c'est... Je suis pas sûr qu'il soit à la une demain, parce qu'il a marqué trois buts. Non mais Cédric, en fait, ce qui se passe avec lui, en fait, c'est pire. Parce qu'il se retrouve à marquer trois buts, comme l'a dit Gilbert, c'est assez rare pour être souligné en Ligue des Champions. Surtout pour un latéral. En plus pour un latéral. Il se trouve que dans ce match ouvert, il a été à trois endroits pour les mettre, ses buts, tant mieux pour lui. Donc il était à trois endroits, donc c'est pas lui qui a fait les centres. Mais le pire, c'est que ça ne va pas lui faire du bien. Alors que ça devrait lui faire du bien. Le pire, c'est que son attitude, après le premier but notamment, montre à quel point ce type, en fait, ne comprend rien du tout. Parce que comme il ne comprend rien du tout, il pense que les critiques, il ne les méritait pas. Que marquer un but, ça efface tous ces mauvais matchs, alors que c'est un défenseur et que c'est pas un attaquant. Donc en gros, grosso modo, c'est un petit peu, Cédric, si on tente une analogie un peu osée, c'est un peu comme si un attaquant qui n'avait plus mis un but depuis quatre mois, dans un match, sauve un ballon sur la ligne, et dans la foulée, met deux tacles à des attaquants adverses. Et il fait chute au public. Tu vois un peu le truc ? Il n'a pas fait un centre, il perd tous ses duels, et défensivement, il n'est nulle part. Et ce mec-là vient et fait chute au public. En fait, le problème, le problème de ce gars-là, je ne sais pas comment le dire, parce que tu vas t'énerver, Gilbert. Non, mais je ne sais pas que tu le dises, alors, parce que je n'ai pas envie de m'énerver. Qu'est-ce qu'on peut dire, alors ? Dis-le avec des mots mesurés. Mais c'est quoi ? Réfléchis. Non, 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 j'aimerais qu'on réfléchisse à haute voix ensemble. Aide-moi à qualifier l'attitude et ce qu'il a dans la tête. Écoute, moi... Il est simple, ce n'est pas une insulte. Ou alors, il a du mal à... Comment dirais-je ? Il a du mal à appréhender son environnement. Comment on peut dire, en étant tranquille et poli, d'un mec qui l'est bête ? Je ne sais pas, mais après, c'est pas... Vous savez comment j'ai réussi à le dire sans être... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le premier joueur qui a du mal à analyser ses performances. Dans tous les cas, mais... Ah mais lui, je pense, ça va au-delà. Non, mais pour... Là, c'est compliqué. Avoir un tel décalage, parce que quand tu fais ce genre de geste, c'est que, comme tu dis, tu n'acceptes pas toutes les critiques qu'il y a eu sur lui depuis... Ça veut dire que tu l'estimes qu'elles ne sont pas justifiées. Elles ne sont pas justifiées. C'est ça qui est dingue. Mais moi, je ne vais même pas parler, parce que moi, je dis chapeau sur son triplé, parce que déjà, même pour un attaquant, marquer trois buts en Ligue des Champions, ça reste un grand moment. Alors, imagine pour un défenseur. Donc, pour lui, ça reste un moment exceptionnel et qu'il le savoure, et tant mieux. Et comme tu dis, je ne sais pas si ça va lui faire du mal ou du bien à ce qu'il retrouve la confiance. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'au bout d'un moment, il ait un petit peu plus de lumière dans sa tête et qu'il se dise, bon, c'est vrai, je mets trois buts, mais encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu un décalage des Belges, c'est venu de mon côté. À chaque fois, sur des ballons... Il ne peut pas le comprendre, il n'est pas en capacité de comprendre. Et le pire, c'est que ça va lui redonner peut-être à lui confiance, Emery va se justifier dans le choix et il finira par te trahir dans un gros match. Parce que ces mecs-là te trahissent tout le temps. Mais donc, encore une fois... Parce que la bêtise est traite. À côté de ça, tu as un garant. Le garant de l'équipe, c'est quand même l'entraîneur aujourd'hui. C'est l'entraîneur qui fait ses choix. C'est à l'entraîneur de faire la critique de certains joueurs. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Et là, tu as une attitude pareille. Quelqu'un va aller lui dire « Mais ça ne va pas te faire un truc pareil, t'es dingue ou quoi ? » C'est au club de le faire. Je sais. J'ai peur que ce ne soit pas fait. Mais exactement. Et je pense que ça ne sera pas fait de toute façon. Parce que s'il se permet de le faire, c'est que, comme tu dis, il est à des années-lumière de penser que les critiques sont justifiées. Mais moi, encore une fois, quand il a très peu de ballons et contre une équipe qui, en plus, franchement, ne mettait pas beaucoup d'agressivité, il y avait de la place dans son couloir. Plus d'une fois, il aurait pu prendre son couloir pour placer des bons centres. Il a eu l'occasion d'en faire. Il y a eu 3-4 centres ratés, encore une fois. Parce qu'ils sont souvent ratés où il faut vraiment un miracle pour que Cavani touche le ballon. Mais Cavani peut faire tous les appels qu'il veut sur les centres de Kurzawa. Je te dis que ce n'est pas facile de les toucher. Et à côté de ça, il met 3 buts. Donc ça masque sa performance. Et pour lui, ça va lui masquer sa performance. Mais moi, ce qui est triste, encore une fois, le concernant, c'est sur la critique du match. Alors, à côté, j'ai mis en avant ces 3 buts. Mais je te dis, toutes les attaques belges, et il n'y en a pas eu beaucoup, sont venues de son côté. Pourquoi le milieu de terrain adverse ou le latéral, quand il monte belge, il a autant de temps pour pouvoir placer un centre ? Pourquoi il est le cul entre deux chaises, comme souvent ? Il n'est jamais dans le duel. Pourquoi, offensivement, il manque de peps ? Eh bien ça, il faut lui poser les bonnes questions. Et il faut qu'il se pose les bonnes questions. Parce que là, la réponse, c'est Emery qui l'a. L'autocritique, c'est Emery qui doit lui faire. Et s'il ne lui fait pas, et apparemment, il ne lui fait pas parce qu'il le met à chaque fois sur le terrain, sur des matchs importants, quand il fait partie de son équipe titulaire. C'est plus ça qui est triste. Parce qu'à l'arrivée, quand le niveau va s'élever, il va être où, Kurzawa ? Tu penses que quand tu vas jouer Barcelone, le Real Madrid ou ces équipes-là, il va surnager ? Mais moi, je ne pense pas. Parce que contre des petites équipes, tu sens déjà des grosses lacunes. Donc là, il est là pour le Kurzawa. Et donc, au-delà de son niveau, comme tu dis, il y a cette attitude qui est déliante. Ah bah oui, mais ça, c'est pas la première fois. Mais après, je te dis, des mauvaises attitudes, il y en a eu plein. Mais après, il faut progresser sur le terrain. Il vient de passer dans la zone d'interview au Parc des Princes. Il ne s'est pas arrêté au micro pour répondre. Et si finalement, c'était un concurrent de Mbappé et Neymar ? Oui, il peut demander une place en haut dans la ligne de trois. Ça se trouve, en fait, c'est un élier. Mais il n'est pas technique. C'est ça, son problème. Je me suis énervé tout à l'heure. Il a une technique qui est terrible. Tu veux le placer milieu, terrain ou devant, mais pas un centre. Il a une technique qui est catastrophique. Mais Gilbert, franchement, écoute, j'ai... Ce soir, il met un triplé. Moi, je me souviens du but qu'il met, rappelez-vous contre Toulouse, le fameux corneur de Neymar, la reprise acrobatique et tout. Quand tu vois ça, il ne me dit pas qu'il n'est pas technique. C'est un geste technique qu'il fait ce soir-là. On lui demande sur les... Peut-être au fond, c'est un buteur. Geste technique, on s'en fout les reprises de volée, tout ça, parce que tu vas en avoir très peu pour un latéral dans un match. On est d'accord. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Qu'il soit déjà bien en place, qu'il défende bien. Et après, au pire, s'il a des lacunes d'un point de vue défensif, ce qui arrive à beaucoup d'arrière-gauche ou d'arrière-droite aujourd'hui, s'il a ce truc bon contre-attaquant, comme on dit souvent, il a ce peps pour aller à l'avant. Et même ce peps, il l'a de moins en moins aujourd'hui. Et après, il y a la qualité technique dans les centres. Parce que là, on ne lui demande pas de frapper, on ne lui demande pas de faire des reprises de volée. On ne lui demande de réaliser des bons centres quand il y a des décalages. Mais quand tu vas jouer des grosses équipes, quand je te parle du Real ou Barcelone ou d'autres, même le Bayern Munich quand le Paris Saint-Germain va aller jouer là-bas, il va avoir peut-être 4-5 centres dans la mi-temps, par mi-temps, et encore, s'il a le peps pour aller les faire. Mais si sur les 4-5, il y a 90% de déchets comme ça arrive depuis le bon nombre de mois chez Kurzawa, il t'amène quoi ? Il t'amène quoi Gilbert ? Il t'amène rien. Et t'es un remplaçant, c'est qui son concurrent ? Yori Berfi. Alors pourquoi lui il ne joue pas ? Parce que moi, franchement, je ne le connaissais pas ce joueur, je le vois jouer. Je ne trouve pas qu'il fasse des erreurs. En tout cas, il n'est pas inférieur à Kurzawa. Exactement. Donc pourquoi lui ? Mais t'imagines quand je parlais tout à l'heure du turnover de Unai Emery entre Di Maria, Pastore, il faut les laisser sous pression ces mecs-là. Si tu ne leur donnes pas assez de temps de jeu, ils ne peuvent pas avoir la forme qu'on estime nécessaire pour apporter un plus. Mais l'autre, c'est pareil à l'arrière-gauche. Si tu le fais jouer avec tout le respect que j'ai contre Caen, Dijon et tout ça, et que les gros matchs comme ça de Ligue des Champions, même si ce n'est pas une grande équipe en face... Je pense que Dijon ne sont plus en contre Anderlecht en fait. Non, tu ne peux pas comparer. Je te promets qu'Anderlecht, ça joue mieux que beaucoup d'équipes de Ligue. Largement. Tu ne vas pas tomber dans ces comparaisons-là. Arrête. Tout ça parce que PSG gagne 5-0 et à Dijon, ils ont gagné à l'arrache en fin de match et tu vas me dire les quarts, tu as vu, à Dijon, ils sont meilleurs. Tu n'avais pas Cursagol pour être un triplé ce jour-là. Peut-être que si Anderlecht joue comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, c'est-à-dire à 11 derrière, peut-être que Paris n'en met pas 5. Exactement. Bon, Cédric, merci en tous les cas d'avoir évoqué avec nous ce cas Cursagol. Donc voilà, on en a parlé. Mine de rien, c'est quand même le sujet qui revient ce soir. Ce qui est délirant, c'est qu'il y a quand même des gens, alors ça doit être des jeunes un peu comme lui, un peu esservelés, il y a des gens qui le défendent, qui trouvent qu'on est dur avec lui. j'en ai pas mal sous les yeux là. Il y en a peu. Mais il y en a. C'est quand même étonnant. Je me dis, ça veut dire que les mecs ne comprennent pas le sport, l'exigence du haut niveau, ce que le mec doit faire, que l'attitude de dire chute comme ça alors qu'il a été nul pendant 4 mois, c'est détestable, insultant même par rapport à son club. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est bizarre quand même. Pourquoi ils l'ont compris au Parc des Princes ? Pourquoi ? Parce qu'un joueur qui marque un triplé, et toi qui as souvent été au Parc des Princes, t'en as pas vu tant que ça. Des joueurs qui mettent un triplé en Ligue des Champions qui plus est, et en plus un défenseur. Je peux te dire que déjà quand tu mets un doublé, quand ton nom il est cité, le speaker dit, voilà, je peux te dire que tout le stade le reprend. Et bien même sur le 3ème but, le speaker disait Lévin, Kurzawa, Kurzawa, c'était pas si repris que ça. Donc ça montre quand même que le public il est pas si con que ça. Il analyse aussi les matchs et il voit des choses et il se dit, oui, lui, attention, il marque 3 buts mais il va falloir qu'il progresse sur pas mal de choses pour amener l'équipe. Il y a une sorte de défense de l'esprit Kaira. C'est bien, le mec, il se comporte comme ça. En gros, il envoie chier la terre entière. Peu importe, il y a que son intérêt qui le branche. En fait, il faut se branler de tout, envoyer toucher. C'est l'esprit Kaira. C'est ça, Kurzawa. C'est son sensable. Tu peux avoir une réaction, au pire, tu te sens touché sur certaines critiques. Il y a des critiques qui dépassent le cadre du terrain et ça te touche et t'as envie de... Il a mal réagi mais bon, ça peut arriver, ça arrivait à plein de joueurs. Mais lui, ça lui arrive tout le temps. Il brâle la réaction sur un but, il me semble, à l'époque. Il avait fait ce qu'il veut, le mec, il t'en mettait des tonnes. Il ne ratait pas, il ne ratait pas les matchs. Non, je ne disais pas, je retire, il fait ce qu'il veut. Il pouvait faire ça, en l'occurrence, à ce moment-là, vu tout ce qu'il fait. Et puis Ibra, on ne parle pas de la même chose et là, on ne parle de personne. Non, non, mais... Tiens, puisque je vous parlais de... Alain nous dit, il cite un tweet officiel de la Champions League qui annonce que Kurzawa est le premier défenseur à marquer un triplé en Ligue des Champions depuis 93. Donc voilà, c'est une stat du soir et Alain qui nous dit critiquer ce soir Kurzawa, c'est quand même abusé puisqu'il y a cette stat, dit-il. Non, mais en plus, il y a un concept qu'on nous amène que nous amène Abdoul, c'est le concept... Ce n'est pas la Ligue des Champions en plus. Oui, c'est la première année de la Ligue des Champions en 93. Mais quand tu sortais des phases de poules et tu arrivais direct en finale... Et Abdoul nous amène un concept intéressant... En 93 ? Oui, enfin la Ligue des Champions en 92, avec le système des foules. mais la formule... Abdoul nous amène un concept intéressant sur le hashtag RMC Live concernant Kurzawa. Il nous dit, il faudrait que l'acteur fasse une autopsie de quand Kurzawa est passé en phénomène de déprogression. C'est le phénomène de déprogression. C'est ce que nous amène... Il fallait dépasser. C'est ce que nous amène Abdoul. Allez, on va passer à un autre cas particulier parce que Dan veut parler de Neymar ce soir. Ça nous amène doucement à notre évaluation concernant ce match PSG-Anderlecht. Dan, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Bonsoir. On t'écoute sur Neymar. Écoutez, on a beaucoup parlé de Kurzawa depuis 10 minutes. Je voulais dire un petit mot sur Neymar. C'est un joueur quand même, par rapport à Kurzawa, on l'a payé quand même 200 millions d'euros, plus de 200 millions d'euros. Et moi, je trouve que pour un joueur de ce calibre-là, franchement, il mange beaucoup la balle. Franchement, sur le match de ce soir que je vois, il marque un beau but, c'est vrai. Mais sérieusement, il s'étonne de prendre des coups. Mais je ne sais pas si ça va être contre les grosses écuries. Quand il va aller contre les grosses écuries, aussi à Barcelone pendant plusieurs années. Mais franchement, là, ce n'est pas le Neymar prétendant un titre au ballon d'or. Je ne sais pas, il se prétend un titre au ballon d'or Neymar. Mais franchement, sur ce qu'on a vu ce soir, combien de ballons il perd, combien de ballons qu'il peut donner à une touche de balle qu'il ne t'aime pas. C'est plutôt ça, Dan. C'est plus ça. C'est le manque de simplicité parfois dans son jeu qui est parfois agaçant. Après, il est dans le coup de beaucoup d'actions offensives du PSG. Le coup franc qui fait but, lui-même met un but. Ces accélérations font souvent très très mal aux défenses. Mais, comme toi, je suis gêné parce qu'en fait, tu te dis que s'il jouait plus simple certains coups, mais qu'est-ce que ce serait monstrueux ? Qu'est-ce que ce serait monstrueux ? Mais ça serait monstrueux, je suis d'accord avec toi. Parce que ces décalages, ces prises de balles, c'est de la grande classe. Ah non, mais c'est de la grande classe. Mais il y a des fois des actions où tu le vois il y a trois fois autour de lui, il veut faire le petit pont, il veut faire le passe-mantin. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais c'est franchement, c'est... Tu sais ce que c'est le pire ? Le pire, c'est quand il est au milieu du terrain et qu'il reçoit un ballon pourri de Kurzawa, forcément, qui lui donne toujours le ballon dans le dos. Donc ici, il se retourne et puis il s'appuie avec le bras gauche sur le défenseur et il tripote le ballon avec le pied droit en position un peu latérale comme ça. Et ça peut durer plusieurs secondes comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, éculer même vers son propre but comme ça pendant 20 mètres ? Et là, tu dis mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu ne la donnes pas derrière toi ? Pourquoi tu ne la donnes pas à un autre mec ? Non, non. Lui, c'est comme pour dire le défenseur, tu vois ce que je fais là ? Je la garde la balle là. Mais donne-la ! Pourquoi tu la gardes comme ça ? Je ne comprends pas le truc. Non, mais je suis d'accord. Mais franchement, je pense que c'est beaucoup une surangeur. Tu faisais ça surangeur des fois ? Souvent. Non, mais c'est étonnant de faire ça. Je préférais le garder le ballon. Tu avais un meilleur arrière-gauche que lui, toi. Ah oui. Écoutez Dan, s'il vous plaît. On a l'impression d'avoir un surenchère entre les trois attaquants. C'est vrai que Cavalier se bagarre beaucoup et essaie d'avoir des ballons et mettre des buts. Mais entre Mbappé et Neymar, ça devient des fois fatigant. On a l'impression qu'ils veulent faire une concurrence de savoir qui va faire le meilleur dribble, qui va faire le meilleur passement de jambes. Alors que des fois, il y a des choses beaucoup plus simples à faire. Donner la balle à un joueur décalé, on dirait qu'ils veulent faire la différence qu'on selle à chaque fois, que ce soit Mbappé ou Neymar, ils ne pourront pas faire ça tout le temps. Ce n'est pas possible. Dan, je vais te dire, vous voyez là, 23h18, vous avez la quintessence de l'after. Le PSG vient de gagner 5-0. Se balade en Ligue des champions et pendant 18 minutes, on a fracassé Neymar avec Kuzma. Voilà. Non, pas du tout. On a commencé en disant que c'était une super performance et qu'il ne fallait pas... C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'introduction était de dire que justement, les pisses froids qui disent que c'est comme la lettre et tout... Je suis où là-haut ? C'est des malades. Alors toi, si tu regardes un film et t'arrives à la moitié, si t'as raté le début, tu vas pas comprendre ton film. C'est le principe de la radio. T'écoutes pas la radio pendant 12 heures. Qu'est-ce que tu fais ? Toutes les 10 minutes, tu recommences alors ? Toutes les 10 minutes, on va recommencer. Je vais t'expliquer comment fonctionne la radio, mon cher ami. Il y a la durée d'écoute. Là, il y a des gens, par exemple, qui sortent du Parc des Princes, par exemple. Ils sont dans leur voiture, ils rentrent chez eux, ils se disent tiens, je passais une bonne soirée. Vas-y, alors, 23h19, je suis content de mon équipe est l'îleur et eux, ils me fracassent tout le monde. On recommence les 3 points. Allez, vas-y, les 3 points. Vas-y, à toi, Gilbert. Non, mais c'est... Il n'y a qu'à faire un rappel tous les quarts d'heure. Dan, t'es content quand même. Non, mais Gilbert, je suis bien content, mais il faut quand même être ma pratique. C'est quand même en berlecht, enfin, c'était le PSG. Le PSG, c'est un budget, je pense, qui est 5 ou 6 fois supérieur à celui d'Andermes. Oui, mais le Barça, comme on disait tout à l'heure, le Bayern n'a pas cartonné le Celtic, le Barça ne cartonne pas Olympiacos, l'Atletico ne gagne pas contre Herbag, tu vois. Là-dessus, quand t'es en Ligue des Champions, t'es en Ligue des Champions. Dan, moi, là-dessus, on parlait de l'adversaire et c'est vrai que Neymar, oui, moi, j'ai été surpris aussi qu'il ait autant de déchets dans son jeu aujourd'hui, qu'il prenne le ballon, qu'il se sent obligé de dribbler 3-4 joueurs avant de la donner. Moi, Mbappé, Mbappé, il a peut-être fait des mauvais choix quand il débordait, mais il a essayé de trouver des débordements et de trouver Cavani. Il l'a rarement trouvé, mais il a essayé. Neymar, oui, on est déçus, mais franchement, vu l'adversaire qu'il y avait, Neymar, c'était pas le match de sa vie, donc tu l'as senti d'entrée. En plus de ça, il sauve sa première mi-temps avec ce joli but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ça lui a donné un peu de peps en deuxième. C'est pour ça qu'il est resté sur le terrain. Bon, il a mis un beau coup franc sur le poteau. Bon, voilà. Après, Neymar... – Non, mais Jérôme, j'avais une question à se poser. Est-ce que tu penses que Neymar est un joueur qui est impouchable en PSG ? Est-ce qu'un jour, s'il fait une prestation comme ça en huitième ou en quart de finale, Emery pourra le sortir au bout d'un 35 ? – Non, non, non. – Non, non. – Par contre, tu veux que je te dise ? Alors, j'espère ne pas me tromper. Mais je pense que quand le niveau va s'élever, Neymar... – Peut-être qu'il ne jouera pas comme ça. Peut-être qu'il jouera plus simple. – Moi, je pense parce que la qualité de Neymar et moi, quand il a signé et c'est pour ça que j'étais vraiment ravi de sa signature, c'est que pour moi, ce n'est pas qu'un dribbler, Neymar. Il sait jouer en première intention. Il sait jouer à une touche à deux touches. – Peut-être qu'il s'adaptera. – Il le fait moins. – Avec le Brésil, il est souvent extraordinaire. – Il l'a fait avec le Brésil. – Oui, il l'a fait avec Barcelone. Alors, comme tu dis, Dan, tu parlais de Messi. Peut-être qu'il se sentait inférieur à Messi et qu'il se sentait obligé aussi de jouer à une touche, deux touches et d'en faire un peu moins. Mais moi, je suis persuadé. Rappelle-toi des premiers matchs de Neymar au Paris Saint-Germain. Il y avait tout. Il y avait de la percussion. Il y avait de l'efficacité dans ses passes. Il arrivait à trouver Cavani. Il lui a donné des ballons de but à Cavani et aussi à Mbappé. Et moi, c'est ce qui me rassure. Le meilleur passeur du championnat de France aujourd'hui, c'est quand même Neymar. Donc, ça montre quand même son esprit collectif. Je suis persuadé que quand le niveau va s'élever en Ligue des Champions, on aura besoin et le PSG, s'il n'y a pas passé le cap des quarts de finale ces dernières années, c'est qu'il manquait, ces joueurs-là, de talent qui peuvent, sur un geste, faire la différence. Donc, au moins, il faut être patient. – Et en plus, là, ce soir, il y avait peut-être un petit souci physique. Il s'y tenait la cuisse. C'est un bon... – Non, mais c'est Neymar. C'est Anderlecht en face. Quand tu mènes 2-0, je peux te dire que t'as... Allez, vas-y, il tente un petit pont, des gestes un petit peu superflus, on est d'accord, et ça peut énerver. Mais bon, il faut accepter que ce genre de joueurs fassent des prestations de la sorte. – Allez, encore un mot sur l'évaluation parce que Jonathan veut nous parler d'un autre joueur et cette fois, de façon positive. Salut Jonathan. – Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. – Salut Jonathan. Donc toi, tu parlais de Verratti. – Oui, je trouve qu'on ne l'a pas mis assez mis en valeur ce soir. Je trouve qu'il a fait un match très intéressant. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a joué 8. – Effectivement. – Il faudrait dire qu'un autre Axler qui n'est pas vraiment un milieu récupérateur, qui a essayé de se balader entre les lignes, n'a pas forcément fait le travail qu'auraient fait un Thiago Mota ou un Adrien Rabiot à son poste là exactement. Donc je trouve qu'il a beaucoup bougé, il a fait beaucoup de belles choses et je trouve qu'on ne l'est pas assez en valeur. Et voilà, donc je voulais mettre ce joueur-là en lumière en tout cas ce soir parce que je trouve que c'est un super joueur et qu'il a fait beaucoup de choses très intéressantes ce soir. – Messieurs, d'accord avec Jonathan ? – Absolument, très bon match. – Oui, mais moi, il n'y a pas que le match de ce soir. Je trouve que Verratti depuis quelques matchs il est quand même beaucoup mieux physiquement. – Ah non, le dernier n'est pas bien aussi. – Oui, mais bon après tu peux rater. Daniel, à Marseille, Paris n'est pas bien, c'est le meilleur au milieu. Le match d'avant c'est la même chose et je trouve que Verratti physiquement il est beaucoup mieux et quand Verratti physiquement est mieux, eh bien forcément après techniquement ça prend le dessus parce que c'est quand même un joueur fantastique dans la conservation de la balle. Il arrive à faire le geste juste et en plus de ça ce soir vu qu'il se sentait bien physiquement il arrivait à se projeter et il met un joli but. Donc voilà, tous les feux sont au vert pour Verratti et je suis sûr que le fait dans ce dispositif ce plan de jeu d'Emery en étant plus bas il va falloir que Verratti se force à être comme ça physiquement prêt et frais à chaque fois. Il y a un autre joueur que tu veux citer Jonathan ? Oui je voulais là dans l'occurrence dans l'autre sens porter un peu du doigt la prestation de Daniel Alves très honnêtement il avait un client plus ou moins intéressant le numéro 9 je ne connais pas son nom qui était assez rapide et j'ai trouvé qu'il n'a pas forcément pris le dessus sur lui tout le long de la partie il a perdu beaucoup de ballons il s'est fait prendre souvent dans le dos Verratti a souvent fait le repli défensif à sa place pour combler les brèches et j'ai trouvé que voilà le Daniel Alves censé être le meilleur latéral droit du monde n'a pas surévalué son match aujourd'hui donc voilà dans l'autre sens comme j'ai mis Verratti en top 1 je voulais mettre en top down top down Daniel Alves bon voilà pour l'évaluation un truc à rajouter top quoi il a dit top down moi je le trouve vachement sévère avec Daniel Alves le top down c'est un concept je le trouve vachement sévère avec lui ce soir bah écoute est-ce que t'as trouvé qu'il a surnagé la partie voilà moi j'ai trouvé plutôt pas mal du tour Daniel Alves moi très honnêtement il m'a déçu ah non je le trouve bien je vois pas où est-ce qu'il est décevant ce soir j'ai trouvé qu'il a été souvent pris dans le dos j'ai trouvé qu'il a pris beaucoup été pris de vitesse il a souvent été secondé par Marquinhos ou un vieux terrain pour doubler sur la défense de l'attaquant bon voilà moi j'attends un peu plus de Daniel Alves t'attends plus mais je pense que Daniel Alves alors bon moi j'ai pas trouvé ça flagrant comme Daniel mais par contre Daniel Alves il est aussi dans la gestion je veux dire il a pas forcément à forcer aussi son talent sur ce genre de match lui plus que les autres il a quand même un âge avancé il est obligé de se gérer le PSG gagne 5-0 on va passer aux autres matchs parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire ce soir on va parler notamment du Bayern qui gagne le Celtic 2-1 avec David Lorto on va parler de Manchester United qui bat Benfica 2-0 de Chelsea qui perd à la Roma Philippe Auclair sera là tout comme Simone Erovera la Roma bat Chelsea 3-0 pendant ce temps le CSK gagne à balle 2-1 Atletico Carabaguin partout Fred Hermel nous dira tout Olympiacos Barça 0-0 Sporting Juve 1 partout ce sont les résultats du soir les deux qualifiés officiellement en 8ème ce soir c'est Paris et le Bayern à tout de suite dans la fin